Bonjour, c'est Virginie Dubois, diététicienne nutritionniste. Dans cette nouvelle vidéo, je vous propose de voir ensemble si les aliments light, allégés, allégés en sucre ou en sel, sont vraiment intéressants. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un aliment allégé ? Plusieurs allégations nutritionnelles existent quand il s'agit de parler de produits allégés. En général, quand on dit que le produit est allégé en teint de nutriments, allégé en sucre ou allégé en sel, cela veut dire qu'il a 30% en moins du nutriments par rapport aux produits de référence, par rapport à un produit équivalent. Il existe par exemple des produits allégés en matière grasse. C'est le cas du beurre. On a du beurre deux fois moins gras en général que du beurre normal. Autrement dit, un beurre allégé contient 41% de matière grasse alors qu'un beurre normal en contient 82%. Il y a donc un intérêt d'un point de vue nutritionnel pour ce beurre allégé. Le problème, évidemment, c'est qu'on perd un petit peu en goût, forcément, puisqu'il est moins gras. Il existe également des produits allégés en sucre. C'est le cas des laitages. C'est le cas aussi de certains sodas où on va diminuer la quantité de sucre ou, mieux encore, pour certains produits, remplacer le sucre par des édulcorants de synthèse. On connaît par exemple l'aspartame. Il y a aussi l'acésulfame K ou le sucralose. Dans ces cas-là, quand il y a un édulcorant de synthèse, il n'y a pas d'apport calorique par cet édulcorant. L'avantage aussi de ces édulcorants de synthèse, c'est qu'ils sont acaryogènes, c'est-à-dire qu'ils ne donnent pas de carie, à la différence du sucre. Certains produits peuvent également être concernés par une diminution, donc, et de sucre, et aussi de matière grasse. C'est le cas des laitages allégés où on veut réduire au maximum l'apport calorique en enlevant le gras du lait, donc un lait écrémé est utilisé, et en ne mettant absolument pas de sucre, en remplaçant donc par des édulcorants de synthèse. Attention, en revanche, un aliment allégé n'est pas toujours un aliment moins riche en calories. L'exemple même, c'est le cas du chocolat. En effet, le chocolat allégé, pour la plupart, sont allégés en sucre. Autrement dit, on enlève le sucre, on y met souvent des polyols, qui apportent donc moins de calories, et on remplace le sucre enlevé également par davantage de matière grasse. Et au final, quand on regarde l'apport calorique, eh bien, il est plus élevé qu'un chocolat traditionnel. Choisir un chocolat light n'est donc absolument pas la meilleure solution, surtout s'il s'agit d'un aliment pour se faire plaisir. Donc, concernant les produits allégés, pour faire les bons choix, je vous conseille vivement de bien lire les étiquetages, notamment en commençant par regarder l'apport calorique du produit, et de le comparer au produit équivalent pour voir s'il y a réellement une diminution de l'apport énergétique. Parmi les produits allégés les plus consommés, on retrouve les sodas. Les sodas light occupent une grande part de marché concernant la consommation des produits dits allégés. Alors, qu'en est-il réellement de ces boissons light ? Sont-elles intéressantes ou non ? Pourquoi y a-t-il énormément de boissons qui sont allégées ? Eh bien, tout simplement parce que, d'un point de vue technologique, il est très facile dans une boisson d'y enlever le sucre, ou de ne pas mettre de sucre, et d'y ajouter à la place des édulcorants de synthèse, sans modifier la texture et l'aspect du produit. Faire des boissons light est donc très facile, c'est ce qui explique que nous en retrouvions beaucoup dans les supermarchés. Ces boissons light, s'il n'y a pas de sucre dedans, n'apportent donc quasiment pas de calories. Nous retrouvons moins de 1 kcal par verre. Il n'y a donc absolument aucun souci à se faire sur la question du poids. Mais rappelons toutefois que ce sont des produits souvent très acides qui peuvent par exemple abîmer les dents, et ce sont des boissons qui ne sont absolument pas indispensables. Rappelons-le, seule l'eau est indispensable. Et nous pouvons même observer chez certaines personnes une adaptation au goût sucré et des individus qui ne parviennent plus à boire des boissons qui seraient sans goût sucré. Donc ce sont des boissons qui, bien qu'elles n'aient pas de calories, doivent le plus possible rester occasionnelles. Des boissons qui doivent rester des boissons plutôt festives. Et surtout, encore une fois, surveillez bien les étiquetages puisque récemment, de nouvelles boissons à base de cola sont apparues sur le marché. Elles mettent en avant l'utilisation de composés naturels et en l'occurrence, on y retrouve de la stevia. Mais attention, il reste quand même deux tiers de sucre à l'intérieur de ces boissons. Et donc en l'occurrence, pour un verre, on a la consommation de l'équivalent de deux à trois morceaux de sucre. Veillez donc toujours à bien surveiller les différents composants du produit que vous achetez. Qu'en est-il donc de la place à accorder dans une alimentation équilibrée à ces produits allégés ? Eh bien, les études montrent que les personnes qui consomment des produits allégés ne sont pas plus minces que les autres. Les études se basent notamment sur ce qu'on appelle l'IMC, l'indice de masse corporelle où on calcule le poids divisé par la taille au carré. Pourquoi les personnes qui consomment des produits allégés avec potentiellement moins de calories ne sont pas plus minces ? Eh bien, tout simplement parce qu'on observe donc dans ces études des effets de compensation. Les personnes qui consomment des produits allégés peuvent consciemment ou inconsciemment très souvent consommer plus du produit allégé. Autrement dit, plus de beurre allégé, plus de crème allégée et parfois même plus de laitage allégé en pensant que cela n'aura pas d'impact sur le poids. Et même parfois, les personnes peuvent s'autoriser un produit en plus parce qu'elles ont mangé juste avant un produit allégé. Par exemple, s'autoriser un carré de chocolat parce qu'on a mangé un yaourt allégé avant. Un carré de chocolat qu'on n'aurait peut-être pas consommé si on avait mangé un produit sucré et gras et donc suffisamment rassasiant par exemple. Donc, en conclusion, les produits allégés peuvent être intéressants. Encore faut-il bien lire l'étiquetage, bien comparer avec le produit équivalent non allégé pour voir s'il y a une réduction de calories, s'il y a donc un réel intérêt, auquel cas, consommer un produit allégé peut effectivement être intéressant dans son alimentation. Encore faut-il ne pas compenser en en mangeant plus. J'espère que ces quelques informations vous auront aidé à voir plus clair dans toute cette thématique des produits allégés. Et rappelez-vous qu'avant tout, pour avoir un poids stable et normal, il est surtout important d'avoir une alimentation équilibrée, pas forcément composée d'ailleurs de produits allégés. J'espère que ces informations vous auront été utiles et surtout, si vous souhaitez avoir encore beaucoup d'autres informations intéressantes sur la nutrition, pensez bien à vous abonner à la chaîne d'Octissimo. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada